Je ressens une gratitude envers l'univers de faire partie de ce projet parce que c'est à la fois un endroit de jeu et un terrain de jeu formidable avec des partenaires merveilleux. Et en même temps, c'est vrai que c'est un projet qui a la chance de rencontrer son public et donc on sait qu'il y a une attente et ça aussi, c'est super de pouvoir travailler en se disant qu'il y a des gens qui ont l'air de voir ce qui est en train d'être fait. Et voilà, c'est un challenge à chaque fois et en même temps, un peu une maison. Donc c'est un parfait mélange de choses et une vraie joie d'y retourner. Moi, je dirais que pareil, mais qu'il y a aussi un truc un petit peu euphorisant qu'en plus, nous, on a la chance d'une certaine façon d'avoir des seconds rôles et le second rôle, c'est quelque chose qui rend très libre. On n'a pas, on n'a pas, c'est pas sur nous que ça repose. Donc nous, on amène du flux, on amène de la vitalité, on fait des allers-retours. Et quand on revient, en effet, on rentre en famille, quoi. Et HPI, ça a quand même quelque chose de très particulier, c'est que c'est à la fois extrêmement exigeant puisque toutes les saisons sont de plus en plus folles et avec une créativité, une inventivité incroyable, des acteurs vraiment merveilleux. et en même temps, il y a quelque chose de très drôle, de très joyeux, de très euphorique qui fait que ça plaît au plus grand nombre et c'est quand même très joyeux d'être dans un vrai succès populaire. Alors, je garde le micro. Moi, je dirais qu'il y a une trajectoire émotionnelle et hormonale assez forte pour Céline Azan sur cette saison. On part quand même sur un début assez lobate de quelqu'un qui s'est fait un peu abandonner, trahir par la personne en qui elle avait mis toute sa confiance. Elle se farcit quand même une équipe frustrée de cette absence, dévitalisée. Et donc, il va falloir qu'elle trouve des solutions. En même temps, il y a un peu au début une sorte de répit. Morgane n'est plus là, donc il y a quand même un peu moins de conneries aussi. Mais il y a aussi moins de résolution. Donc, elle va batailler. Elle va batailler et elle va batailler et elle va déraper. Oh, teaser ! Moi, je dirais que pour Daphné, alors que pendant deux saisons, elle a quand même eu beaucoup de mal avec la façon de faire de Morgane et cette espèce d'irruption comme ça dans justement la façon de faire beaucoup plus procédurière de Daphné qui aime bien que les choses soient ordonnées, de faire les choses dans l'ordre et de respecter les principes de la police et de la justice de la manière la plus concise possible. Donc, quand Morgane arrive, ça, c'est un peu une explosion pour elle parce qu'elle a du mal un peu à supporter. Donc, c'est un peu difficile pour elle des fois de supporter aussi Morgane. Mais là, l'absence de Morgane, en fait, est aussi un petit peu insupportable. Et donc, je crois que pour la première fois, elle ressent ce manque. Et donc, voilà, on découvre aussi toute l'affection qu'elle a pour Morgane. Et donc, dans la suite, que je ne peux pas vous spoiler, mais enfin, il y aura quand même des rapprochements et peut-être une façon de se retrouver quelque part au milieu. Alors, j'allais dire, pour te rendre le micro, Daphné Forestier n'a pas de vie amoureuse. Actuellement. Peut-être que chiant, je ne sais pas. Et la commissaire non plus. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage qui est dans le travail, dans le travail, dans le travail. Alors, moi, j'aurais envie de lui conseiller de peut-être un petit peu prendre de la distance et bouger ses fesses. Mais elle est quand même, voilà, elle est un poste d'autorité, de responsabilité. Ils ont fait le choix aussi de raconter cette femme qui est tout pour son métier, quoi. Je dirais pas forcément ça, parce que ça reste des bons flics. Il va y avoir d'ailleurs une enquête très rapidement résolue autour d'un serial killer de dentiste. Donc, non, c'est plus qu'ils se sont attachés. Ils ont petit à petit un modus vivendi avec elle qui fait que tout d'un coup, c'est comme un rouage qui manquerait à une mécanique qui, petit à petit, est devenue hyper performante. Et donc, tout d'un coup, ça boite. Tout d'un coup, oui, il y a quelque chose où finalement, elle est devenue un repère aussi pour eux. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et je pense qu'avec Morgane, ils ont tous découvert une façon de travailler différente qui cassait les codes et les procédures que connaissaient. Et d'une certaine manière, oui, quand elle s'en va, ça leur manque. Et voilà, oui. Ça a plutôt retourné à l'équilibre d'avant, en fait. Je pense qu'au départ, justement, il y a l'idée d'essayer de trouver un palliatif. Donc, Céline va embaucher ce stagiaire pour essayer d'apporter un petit peu, voilà, de combler cette chose un peu bancale, de rééquilibrer avec, en plus, une proposition très différente. Quelqu'un qui vient un peu d'un autre type de police, qui est plus intellectuel. Et elle va faire, voilà, une tentative aussi pour essayer de les réveiller. Et ce qui est étonnant, c'est que je pense que ce stagiaire-là, s'il était arrivé à la place de Morgane ou avant Morgane, il aurait été complètement bienvenu. Il aurait été le rouage manquant qu'ils attendaient tous. Mais le fait qu'ils aient connu Morgane entre-temps change complètement leurs envies et elle crée un manque que le personnage de Timothée ne peut pas vraiment venir remplir parce qu'il est trop, lui, comme les autres, comme eux. Et puis, il ne fait que les renvoyer à son absence à elle. Donc, il y a au début une crispation autour de lui parce qu'il les renvoie à leur frustration de l'absence de Morgane. C'est très important de montrer des femmes libres, de montrer des femmes puissantes puisqu'ils ont fait le choix que la commissaire soit une femme. Donc, l'autorité est une femme, enfin, la responsabilité. Donc, oui, il y a aussi cette chose-là dans HPI auquel nous, évidemment, on a été très sensibles. Et puis aussi, quand on met des femmes en présence à différents endroits aussi d'autorité, etc., ça crée aussi des relations entre elles qui sont autre chose que ce qu'on a tendance à voir beaucoup. C'est-à-dire que c'est autre chose que de la rivalité, et c'est autre chose que des schémas qu'on voit tout le temps. Il y a des nouvelles formes de relations qui peuvent se créer à l'image et ça aussi, c'est important. Et puis, moi, je dirais qu'on le voit d'ailleurs, nous, dans notre milieu, avec une féminisation très forte des plateaux ces dernières années, parce qu'il y a toutes sortes de métiers qui, tout d'un coup, se sont énormément ouverts aux femmes. Chez les techniciens, par exemple, maintenant, il y a beaucoup de femmes électro, beaucoup de femmes machinaux, des postes où on en voyait moins. Il y a une génération incroyable de chefs opératrices. Il y en a beaucoup sur HPI aussi, des femmes machinaux. Et en fait, moi, je suis vraiment pour... C'est pour ça que je défendais aussi l'idée de la parité, parce que je pense qu'on ne se ressortira jamais autrement que dans la mixité et que c'est aussi le mélange des deux qui est fort et qui est important parce qu'en effet, ça crée des rapports où les choses circulent beaucoup mieux quand il y a des hommes et des femmes moitié-moitié, quoi. Et c'est fou comme rien que de changer les pions en présence, change toute l'atmosphère, change plein de choses qui nous échappent un petit peu. et qui, si on ne le fait pas, nous enferme dans des schémas qu'on a l'habitude de respecter juste par principe, alors qu'en fait, il suffit de peu de choses pour tout redécouvrir. Et évidemment que la fiction est primordiale parce que c'est la fiction qui amène... Elle fait partie des changements sociétaux puisqu'elle est symbolique, quoi. C'est nos représentations. Donc, oui, on est très heureuse de participer à des projets qui, et sont hyper populaires en plus, mais qui, en tout cas, amènent une visibilité différente. Moi, ce que j'aime dans le personnage de Daphné, c'est qu'elle a commencé en étant justement une espèce de jeune flic très premier degré, très première de classe aussi, et qu'elle se déride un petit peu de saison en saison, qu'elle apprend à vivre avec les autres et de manière un peu moins codée. et ça, je trouve ça vraiment assez jouissif de sauter dans les cerceaux avec elle. Ouais, voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être la chef de l'équipe. D'être le patron. D'être le patron. Et c'est mon équipe qui me plaît. En fait, c'est l'idée de retrouver tous ces gens merveilleux. J'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. Non, mais parce que moi, je suis la chef d'équipe. Et de les... Voilà, quoi. Alors, on a sauté sur Google pour savoir qui allait jouer nos rôles respectifs. Ces gens sont tous absolument canons. Ils sont tous sublimes. Alors, moi, je n'ai pas du tout eu la même réaction que toi. C'est vrai. Si je suis très honnête, ça ne m'excite pas vraiment. Je ne sais pas si ça m'excite. Je suis plus excitée par les remakes grecs et slovaques. En général, quand il y a un nouveau remake ou une rumeur d'un nouveau remake, on est... Moi, j'ai toujours appris ça au maquillage sur HPI. Et donc, on regarde ensemble les trailers. Ah oui ? Et toi, tu es américaine aussi. Oui, mais pour la version grecque. Non, mais tu es quand même un peu américaine. Oui, je suis... Oui. Oui. Non, mais... Par exemple, le trailer de la version grecque, c'est assez intéressant de voir le personnage de Morgane Alvarez. Tu l'as vu, le trailer grec ? Non, j'en ai vu. Il faut que je regarde tout ça. Il faut que je regarde tout ça. C'est mythique. C'est différent. C'est très différent. Allez voir. Moi, ce que j'aime, c'est l'idée que quelque chose se répand et qu'on est en train de contaminer la planète, que Morgane Alvaro se répande. Je trouve ça absolument génial. C'est intéressant. Que ce soit inspirant. Oui, parce que c'est un personnage qui est quand même assez... Je ne sais pas, localisé. Enfin, qui a une identité assez française. Et de voir comment elle s'exporte, c'est quand même... C'est étonnant. Et en même temps, c'est chouette, quoi. Oui. C'est chouette. Après, si je suis honnête, je suis plus excitée de voir quelle Morgane Alvaro ils vont faire que de voir quelle Céline Azan. Ce n'est pas pour minimiser. Mais, ouais. Attends, c'est quand même marrant de voir qui va jouer. Parce qu'en fait, au-delà de toi, acteur, ce que je trouve intéressant, c'est de voir c'est quoi l'essence du personnage. Parce que les comédiens, tu ne ressembles pas forcément. Ils sont parfois très différents. Mais il y a quand même un personnage. Qu'est-ce qui fait que je trouve ça intéressant. Béangère Macnese est une grande réalisatrice en devenir. Et elle a fait des courts-métrages magnifiques dont un a eu le Magritte l'année dernière. Elle a écrit un long-métrage très, très beau. Oh là là, c'est un acteur. Je vais vous parler, moi. Elle fait beaucoup de choses. C'est très gênant. Alors, concrètement, je vais faire la liste des choses qui vont sortir. C'est ça ? Oui. Alors, il y a un film qui s'appelle Ailleurs si j'y suis de François Pierrot qui sort le 29 mars dans les salles de cinéma. Il y aura la série Des gens bien qui sort ce... Qui était à Série Mania l'année dernière. C'est une frustration énorme de toujours pas avoir pu la voir. Ça ne sort seulement là que c'est bientôt le 13 avril sur Arte. Une série que j'ai vraiment adoré faire et que je vous conseille de tout cœur. Et puis, il y aura le film d'Olivier Van Oustat qui est le réalisateur de Dick Connect. C'est son nouveau film qui sortira courant juillet. Voilà. À toi. C'est une belle actualité Bérangère. Ça va. On n'a pas chômé. Eh bien, moi, alors c'est plus... Alors, si, moi, j'ai participé à un très... Vraiment, une petite couleur mais un très, très beau film que je défends beaucoup qui sort là le 22 mars qui s'appelle Dalva qui est un premier film belge d'une... Belge ? D'une jeune réalisatrice qui s'appelle Emmanuel Nico avec Alexis Manantier et une toute jeune actrice assez formidable. Et c'est surtout que c'est un film qui s'empare de... Enfin, qui parle de l'inceste et pour l'instant, au niveau de la fiction, et ça n'existait pas trop et c'est un immense tabou de notre société. Donc, voilà, c'est un projet qui a été très important pour moi ou auquel il a été très important pour moi de participer. Et puis, après, moi, j'ai fait deux très, très belles fictions pour la télévision. Une qui, normalement, ne devrait pas trop tarder à passer qui s'appelle Répercussions réalisée par Virginie Wagon qui est une grande cinéaste. Et puis, un autre projet plus récent qui va prendre un petit peu plus de temps qui a un thriller pour France 2 aussi avec des très beaux personnages à défendre. Voilà. à défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada